Musique 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 Allo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un autre vidéo de la Saint-Valentin Je suis tout particulièrement enthousiaste de vous présenter celui-ci Parce qu'au début c'est parti de la simple idée que je voulais vous présenter une collation Que vous pourriez offrir à votre Valentin Ou pendant votre soirée de la Saint-Valentin Ou pour offrir à vos copines Mais là c'était pas assez comme big et flyé pour moi Donc je me suis dit, je vais leur faire le tutoriel Puis après ça je vais juste partir avec la caméra Puis aller distribuer les cadeaux à mes copines et mes copains dans la ville Donc c'est vraiment fou comme idée J'espère vraiment que vous apprécierez Parce que nous on a eu beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là pour vous Donc restez à l'écoute Aujourd'hui ce qu'on va préparer c'est des bradilles enrobées Pour ce faire vous aurez besoin de Candy Melt Moi je l'ai acheté chez Walmart mais il y en a aussi au aumerdessert Donc la première étape c'est de venir le mettre une minute à étensité moyenne au micro-ondes À ce moment-là c'est encore un petit peu dur à brasser Mais on le remet et on le rebrasse au 30 secondes Et voici et voilà la consistance désirée À ce moment-là vous allez être prête à tremper vos bredzels Moi je l'ai pris des mini-bredzels parce que c'est vraiment plus cute Puis en plus ça fait comme une espèce de petite forme de coeur Donc je les trempe de cette façon-ci Et j'enlève l'excédent pour pas que ce soit comme motoneux Ensuite de ça je mets les saupoudrées de petits bonbons Moi j'ai des bonbons roses, rouges et en forme de coeur Pour les faire refroidir je les dépose sur du papier serré Et je vais ensuite les mettre au frigo C'est vraiment pas long, ça prend environ 5 minutes Et c'est parfaitement durci Une fois que vous en avez fait comme 450 Non je rigole mais sérieusement on en a vraiment fait beaucoup Moi j'ai décidé de les emballer dans des beaux petits sacs Que j'ai trouvé au Dolorama Donc j'en ai fait des tout roses aussi Donc je mets un petit peu moitié-moitié dans le sac Ensuite de ça avec un poinçon Je vais faire un trou dans des étiquettes Que j'ai fait imprimer, que j'ai trouvé sur internet Donc il était vraiment joli Je trouve que ça donnait vraiment un beau petit style A mon sac Donc je viens utiliser les petites attaches qui venaient avec les sacs Je l'attache autour Et vos cadeaux sont maintenant prêts à être distribués Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501